Bonjour, moi c'est Dr Bré Maëli, je suis le chef du département socio-anthropologie à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Pamako. Je suis donc sociologue et anthropologue malien. La France dépense quand même plus de 2 milliards par an pour sa présence au pays, 900 millions pour le gestion de l'AEF, et elle gagne quoi ? Elle gagne tout. Vous savez que le Mali a 7 frontières, le Mali a 7561 kilomètres de frontières, c'est 7 pays, donc c'est un pays continental. Si le Mali est instable, ce sont ces 7 pays-là qui sont instables. De toute façon, quand vous regardez les intérêts français au Niger, il y a Areva, et Areva a une mine qui est la plus grande mine d'iranium au monde. C'est un pays frontalier du Mali, avec au moins 1000 kilomètres. Le Mali partage la frontière avec l'Algérie, qui n'est pas dans le G5 Sahel. Et d'ailleurs, le Mali a été depuis les années 2000 une base arrière de combattants rebelles algériens. Et la plupart d'entre eux sont là, ils sont mariés, ils ont des femmes maliennes, des enfants maliens. Et on sait que la France dépend beaucoup du gaz et du pétrole algérien. Et Bouteflika, il est vieux, je lui souhaite une longue vie, mais de toute façon, il est fatigué. Il faudrait garantir ces intérêts-là. Et pendant longtemps, la France, la Chine et les États-Unis ont voulu avoir une base à Tessalit. Et maintenant, avec la convention signée, militaire signée, entre la France et le Mali et les États-Unis, la base a été créée à Tessalit. De Tessalit, vous pouvez avoir un accès facile au Moyen-Orient, vous contrôlez tous les Moyen-Orient. Et quand on sait que le Moyen-Orient préoccupe notamment les présents français, ça veut dire que là, c'est quelques éléments. Mais un autre élément important, c'est que le Mali, c'est pratiquement 20 millions d'habitants et avec une population 75% des Maliens en moins de 35 ans et 65% en moins de 25 ans. Et on sait qu'il y a au moins 120 000 Maliens qui vivent en France, qui soient sans papier ou avec papier. Donc si le Mali est instable, c'est autant de migrants aussi qui vont traverser le Niger où d'ailleurs ils ont créé en fait une sorte de hotspot pour aller en Libye ou pour aller en Algérie. De l'Algérie, ils vont aller au Maroc. Et donc ils vont, et quand ils vont en Europe, il ne faut pas se leurrer. Ils sont en Espagne, c'est vrai. Ils sont en Italie, c'est vrai. Mais la destination, c'est la France. Donc c'est pour, d'une certaine manière, contrer cette probable vague migratoire, entre guillemets, mais c'est aussi pour sauvegarder ses intérêts géostratégiques. Mais au-delà quand même, quand on regarde le centre du Mali, le Mali a le plus grand cheptel de la sous-région. Donc c'est une ressource. Et quand on regarde le désert aussi, à Taoudini, il y a un très grand bassin de pétrole qui débouche d'ailleurs sur l'Algérie. Et si jamais on doit l'extraire, comme Taoudini est très loin de Bamako, c'est plus de 1000 km, ça sera plutôt extrait, en fait, raffiné en Algérie. Et donc la France peut avoir des avantages de ce point de vue. Et ensuite, au nord, il y a énormément de ressources. Il y a plus d'or dans la région de Kidal qui est partout. C'est vrai qu'on exploite aujourd'hui l'or de la région de Kaï et de la région de Sigasso. Dans la région de Kidal, l'exploitation de l'or a commencé. Pourtant, l'État malin ne le contrôle pas. Ce que la France investit, c'est comme créer un puits pour la sauve d'un autre jour. C'est-à-dire qu'en est dans le Mali aujourd'hui, elle a déjà eu ce qu'elle voulait depuis 1962, sa revanche sur l'histoire. Le dernier soldat français est parti du Mali en 1962. On vient de célébrer le 20 janvier, c'est la fête de l'armée, mais en réalité, on fête le départ du dernier soldat français. Et donc là, la France y a son grand retour. Et la France, aujourd'hui, a une main mise d'une certaine manière sur la formation des militaires maliens à travers l'EITM, donc la mission de formation des militaires de l'Union européenne. Mais quand on dit l'Union européenne, c'est plutôt la France. Et ensuite, les accords de coopération ont été signés, c'est ce que la France voulait. Mais au-delà, toutes ces ressources-là que j'ai énumérées tantôt, c'est des ressources que la France peut avoir à travers Total, qui va peut-être exploiter les pétroles maliens, tels qu'on est en train d'exploiter les pétroles libyens. Mais au-delà, il y a aussi le lithium au Mali. Et le lithium coûte plus cher que le pétrole et le diamant. Donc il y a des quantités énormes dans le sud du Mali. Donc peut-être que demain, la guerre sera là-bas. Et on sait qu'il y a une des filiales de Bolloré qui est en train de faire des missions de prospection dans le sud du Mali, notamment sur le lithium. Voilà, donc il y a des ressources au Mali. Ce que la France investit aujourd'hui, c'est ce qu'elle aura demain. Mais la France ne cherche peut-être pas forcément à rendre le Mali star, de ce qu'elle cherche, c'est à pouvoir... À sauvegarder ses intérêts, bien sûr. Ah, ça c'est clair. De toute façon, De Gaulle lui-même l'avait dit. Entre les pays, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et donc dire qu'on vient aider un ami, non. Comme Hollande l'a dit, il y avait une dette morale, qui l'a dit lui-même, qui a été payée avec l'intervention cervelle en janvier 2013. Mais maintenant, ce sont les intérêts qu'il faut viser. Sinon, si c'est pour la paix, il y a quand même des drones. Comme disait Marine Le Pen à l'époque, ce sont quatre colonnes de véhicules qui ont quitté la Libye pour venir au Mali. Il n'y a pas de frontière entre le Mali et la Libye. Les véhicules ont traversé l'Algérie, il y a des colonnes qui ont traversé le Niger. Pourtant, au Niger, ils avaient bloqué la frontière pour empêcher les véhicules. Et donc, pourtant, il y avait des drones. Si on a pu retrouver Kadhafi dans le désert, on aurait pu retrouver aussi les colonnes de véhicules. Donc là, tout cela était préparé. C'était une sorte d'effet domino. Et quand on regarde même la rapidité avec laquelle la France intervenait en janvier 2013 au Mali, on voit que c'était une opération planifiée. Sinon, on ne peut pas écrire un courrier les soirs et les lendemains qu'il y ait de telles opérations coordonnées, ciblées. Et voilà. L'armée malienne est composée d'à peu près, on va dire, à peine 20 000 soldats. Oui, c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est sérieux ? Dans un contexte d'insécurité comme ça, est-ce que c'est sérieux ? Et comment c'est arrivé aussi que l'État malien se retrouve avec 20 000 soldats après ? Bon, il y a eu différentes rébellions au nord du Mali, en 1963, en 1986, en 2006, et ensuite les nouvelles rébellions qui ont éclaté en 2012. Le problème, c'est qu'avec l'accord de Tamaracet en 1994, on a fait le prasson symbolique de la flamme de la paix en 1994 à Tamboktu, et il a été convenu de démilitariser les régions du nord. Et ensuite, il y a beaucoup d'anciens rebelles, anciens combattants qui ont été intégrés dans l'armée malienne, et ensuite, ce sont certains qui ont fait des défections. En 2006 aussi, il y a eu une sorte de révolte, et puis il y a eu un accord. Donc le nord, de 1994 à 2012, on sait que géographiquement, c'est deux tiers du territoire, mais ces deux tiers étaient complètement démilitarisés. Il y avait peut-être des douaniers, il y avait des gendarmes, quelques militaires, mais le nombre ne suffisait pas pour quadriller le territoire. Donc c'est pour ça que les anciens combattants du GSPC algérien ont pu trouver refuge à Tamboktu, à Gawo, et faire des opérations de trafic de toutes sortes, que ce soit des armes, de cocaïne, de cannabis au départ, et de, je ne sais pas, d'essence, tout ce que vous voulez. C'est parce que l'armée n'avait pas le contrôle de ces régions-là. Donc ça, c'est un premier élément. Mais le second élément, c'est que le Mali, quand même, n'avait pas connu une telle violence. Dans la mentalité des Maliens, on n'allait pas avoir une guerre au Mali. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'officiers, de sous-officiers, qui commençaient à pousser des ventres avec très peu de sport. Et l'armée était devenue une sorte de fonction publique bis. Il fallait juste avoir un diplôme Bac plus 2. Et puis on fait un concours, on va à l'Émilie à l'école militaire entre armes de Koulikoro, et on sort comme sous-officier. Bon, donc c'était une façon pour tous ceux qui avaient des relations avec le pouvoir, que ce soit des officiers au sein de l'armée ou au sein du gouvernement, pour pouvoir faire recruter des jeunes et devenir des officiers. Donc c'était une fonction publique bis. Et donc on n'a pas véritablement vu cette menace venir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas suffisamment investi dans la formation des hommes et dans leur équipement. Et tous les avions qui étaient là, on les a laissés un peu se détruire, en tout cas vieillir sans entretien majeur. Et les soldats n'ont pas été véritablement recyclés. Et les militaires eux-mêmes n'ont pas été alertés à ça. Et à cela s'ajuste la corruption du service de renseignement quand même. Quand vous lisez un des articles de Wikileaks, qui dit que le service secret malien est un des plus corrompus de l'Afrique, de l'Ouest, vis-à-vis de l'Afrique toute entière. Voilà, et donc ça, Wikileaks a dit ça aux environs de 2011, début 2012. Donc voilà, on en est là, quoi. Et ensuite, quand même, quand on analyse bien la menace actuelle, on se rend compte que même si on avait un million de militaires, peut-être qu'on n'allait pas jugler l'insécurité. La preuve, c'est que l'aménagement a au moins 16 000 militaires, mais l'aménagement est devenu la mission la plus meurtrière des Nations Unies depuis sa création. On était à 162 il y a quelques jours et là, on est passé à 172. Notamment environ 60 Tchadiens qui, pourtant, sont très aguerris au combat. Qui sont venus avec leurs moyens et autres, mais pourtant, on arrive à les contrôler. Donc, c'est que le type de menace a fait à changer. Nous ne sommes plus dans la guerre conventionnelle. Il faudrait maintenant que les gens, le défi, ce n'est pas tant au nombre, mais c'est au changement de perception sur comment assurer la sécurité. Et dans ce cas-là, il faudrait gagner la confiance des populations et faire en sorte qu'en restant cette confiance-là, on va responsabiliser davantage les populations. Et maintenant, ce qui complique aussi la situation, c'est que l'État malien a une vision plutôt militaire de la crise. On pense que c'est seulement avec les militaires qu'on peut résoudre. Alors que, comme je l'ai dit, le terror favorable sur lequel cette crise qu'on appelle de 2012 s'est appuyée, c'est un terror favorable qui n'a rien à voir avec la sécurité, en tout cas avec le djihadisme de façon générale. C'était plutôt des problèmes entre des individus, entre des communautés que la justice n'a pas pu gérer. Donc c'est le problème même de gouvernance de l'État. Il faut vraiment aller vers une sorte de refondation de la gouvernance de tous les secteurs. Et comment vous expliquez que Ibeka soit réélu avec le bilan catastrophique de son mandat ? Je pense qu'il est obsédé son... Oui, deuxième mandat, deuxième et dernier mandat. Alors qu'il soit rélu, vous savez, c'est le président gabonais Foumar Bongo qui disait qu'en Afrique, on ne peut pas organiser une élection et la perdre. C'est vrai qu'il y a eu quelques cas où le pouvoir a perdu. Mais bon, au Mali, quand on voit comment l'élection est organisée, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise l'élection. Quand on dit ce qu'on appelle la CENI, elle n'a pas, dans le contexte malien de 2018, véritablement joué un rôle, parce que la CENI est une mission d'observation. Et la Cour constitutionnelle, la présente, est nommée par le président, le ministre est nommé par le président et la délégation générale aux élections. Le délégué est nommé par le président et dans beaucoup de zones, les deux tiers sont occupés par des groupes armés et c'est de l'argent qui permet aux gens de voter. Donc, quand vous regardez, les poulets sont plus chers que les Maliens au moment du vote. Parce qu'un poulet, c'est 2 000 francs, 3 000 francs, 4 000 francs, mais avec 2 000 francs, 1 000 francs, on arrive à faire voter un Maliens. Donc, dans un contexte de pauvreté, avec un peu d'argent, on achète les voix. Alors, est-ce qu'il y a un problème ethnique au Mali ? Un problème ethnique, je ne le pense pas. C'est-à-dire qu'il y a, c'est vrai, nous sommes dans une société stratifiée. Au sein de chaque groupe, il y a ce qu'on appelle les nobles, les descendants des captifs, et puis il y a les griots. Et c'est ça ? Ça, c'est dans tous les groupes ethniques du Mali, il y a cette hiérarchisation. Et ensuite, il y a des mariages intracommunautaires et intercommunautaires. Donc, il y a les deux. Cela a créé une sorte de brassage. C'est pour ça que vous allez voir des Touaregs Koulibaly, des Touaregs Diara, des Touaregs Traoré, etc. Donc, ça, il y a ça. Ensuite, il y a la parenté à plaisanterie, qui fait que chaque groupe a son binôme, qui lui permet de dire des choses très graves, et ça permet une sorte de consensus, une sorte de cohésion sociale. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'arrivée d'acteurs nouveaux, qui sont armés, dans un contexte de légitimité de l'État, du pouvoir et de ses institutions, notamment l'institution judiciaire. Et ces différents groupes externes s'appuient sur ces frustrations, donc essaient de mobiliser, comme en fait la France avait fait au 19e siècle, lorsqu'elle voulait s'appuyer. On s'appuie sur un opposant, et puis donc on malmène l'autre. Et après, c'est un peu le traitement médiatique et même politique qui fait qu'à un moment donné, certaines communautés peuvent se sentir frustrées et se sentir vexées. Dans le contexte malien, c'est qu'on appelle improprement le problème Peul-e-Dogon n'est pas un problème Peul-e-Dogon. Parce qu'il y a eu seulement des frustrations. D'abord, il y a eu beaucoup, quand on regarde l'histoire du centre de Mali, c'est une histoire très tumultueuse, où il y a eu, même en 2012, juste avant les coups d'État, un problème entre quelques Peuls et quelques Dogons à Sarie. C'est le pays Dogon, et certains sont encore réfugiés au Burkina. Donc avant ça, il y a eu des problèmes entre les Dogons eux-mêmes, en Ningari, etc. Il y a des problèmes aussi entre les Peuls, même qui remontent à la période coloniale, par exemple dans les années 1920, entre Sosobé et Sassalébé. Donc il y a comme ça des vieux conflits, des vieilles tensions qui n'ont pas pu être gérées ni par les mécanismes traditionnels de prévention et gestion de conflits, ni par la justice conventionnelle. Donc les gens gardent les rancœurs. Et quand l'État est absent dans ce contexte, ou faiblement présent, les gens achètent des armes qui circulent comme des cacahuètes et essaient de se régler leurs comptes. En se réglant leurs comptes, ça met l'autre en alerte. Et donc dans un contexte de crise, on a cette tentative de repli sur soi, en termes de discours, mais aussi en termes d'accompagnement. Donc c'est ça. Et après, ce qui a envenimé la situation, c'est qu'on sait que depuis un an, il y a une mesure d'interdiction de la circulation des engins à deux roues dans le centre de Mali, notamment dans la région de Mopti, le nord-est de Ségou, et aussi dans la région de Tomboktou. Mais les populations voient quand même des donsos circuler en moto, au vu et au su de l'État, c'est-à-dire qu'ils passent devant les gendarmes, devant les militaires. Et d'ailleurs, il y a une altercation entre quelques militaires et quelques donsos dans le centre du Mali, où les militaires ont demandé aux donsos de déposer les armes. Ils ont dit, on ne va pas déposer, ils ont refusé. Et donc les militaires se sont énervés, ils ont brûlé ce jour-là 88 motos. L'article est sur Internet, vous pouvez voir. Et donc on voit que si l'État prend une mesure, donc ça s'applique à certaines communautés, mais quand même il y a certains groupes qui continuent à circuler et qui passent devant les militaires maliens. Or d'autres, dès qu'on les voit, ils sont ligotés, on leur fait peur et puis on brûle la moto ou on la saisit. Mais d'autres, on les laisse circuler. Ensuite, il y a l'autre mesure qui interdit le port d'armes tant que la personne n'a pas une autorisation. Et l'État a pris une mesure pour suspendre l'attribution de l'autorisation du port d'armes. Pour autant, des gens, on les voit avec des armes, nouvellement acquises. Et là aussi, quand le premier ministre fait ses déplacements au centre du Mali, il reçoit certains acteurs armés qui ne sont pas pourtant officiellement reconnus par l'État. Et donc du coup, certaines personnes se posent des questions à s'il n'y a pas d'acquaintances, est-ce que ce n'est pas là une sorte de sous-traitance de la sécurité par l'État. Donc les gens se posent des questions. On est dans cette phase-là. Et c'est plutôt les médias qui ont amplifié en disant oui, les peuls c'est ici, les peuls c'est là, les dogons c'est ici, les dogons c'est là. Mais au fond, il n'y a pas un problème entre les dogons et les peuls. Est-ce qu'il y a des peuls djihadistes ? Bien sûr. Il y a des peuls djihadistes, il y a des dogons djihadistes, il y a des bambaras djihadistes, il y a des samogos djihadistes, il y a des malinqui djihadistes, il y a des touareg djihadistes. Donc le djihad n'a pas de couleur, le djihad n'a pas d'âge et ça concerne tout le monde. Quand le premier ministre Boubaye a quitté Badiangara la première fois, le lendemain, Badiangara a été attaqué par un yalcouye. Un yalcouye, c'est un dogon. Celui qui a attaqué le sud du Mali, en Sardinne-Sud, en Sardinne-Sud est dirigé par Suleymane Keïta, c'est un malinqui. L'attaque qui a eu lieu au Burkina et ensuite au Grand Bassam en Côte d'Ivoire, il y avait des Maliens, il n'y avait aucun peuple. C'était des malinqui. Et quand vous regardez, Yad Agali, ce n'est pas un peuple, c'est un Touareg. Donc vous voyez, il est vrai que ce qui a créé la confusion, à partir de 2015, Amadou Koufa, qui était un proche d'Yad Agali, avait la charge de contrôler le centre du Mali. Et Amadou Koufa est un peuple. C'était un prêcheur qui était connu dans la région et qu'on voyait avant faire de la poésie pour les jeunes filles qui étaient contre les marabouts, qui avaient des jeunes mandians. Il se disait d'ailleurs comment on peut s'asseoir quand on est adulte pour se faire nourrir par des mandians. Il était contre ça. Donc c'était une sorte de révolutionnaire. Il a commencé à changer un discours quand il a rencontré la Djamah Tabliya du Pakistan. À partir de là, son discours s'est radicalisé lui-même. Et ensuite, donc ses prêches, il les faisait en Peul. Et en faisant ses prêches en Peul, il y a eu la popularité auprès de la communauté Peul et notamment auprès des bergers Peul. Ces bergers Peul ont une connaissance littérale du courant mais ils n'ont pas une connaissance des hadiths. Donc Koufa, est-ce le quai, comment on priait, etc. Donc les gens, pour une fois, étaient contents de voir parmi les multitudes de prêcheurs maliens, notamment les plus connus, quelqu'un qui fait ses prêches. Donc il est devenu populaire au centre du Mali autant que Haïdara et populaire au sud du Mali. Haïdara, c'est Sherif Ousmane, Madame Haïdara, qui est le guide spirituel du mouvement international Ansardine qui est différent d'Ensardine d'Iyadagali. Et qui est de quelle épouse ? Qui est un Bambara. Voilà, qui est un Bambara. Et donc Koufa, petit à petit, a pu faire adhérer à sa cause ce qu'on appelle les cadets sociaux. C'est-à-dire que dans la communauté Peul comme j'ai parlé de hiérarchisation, il y a ce qu'on appelle les rimaïbés, ce sont les captifs. Donc il y a aussi, effectivement, ça c'est une des logiques d'ailleurs, c'est une des motivations d'adhésion au groupe. Certains ont adhéré au groupe en espérant qu'ils vont être davantage valorisés au sein de la communauté. Donc il y a certains rimaïbés qui ont adhéré au groupe. Ensuite, dans le nord-est de Ségou, on a vu certains Bambara qui ont été dépossés de leur terre au profil de la bourgeoisie bambakoise ou étrangère aussi. Et donc, on pensait qu'adérer au groupe, c'est régler leur compte aussi avec d'autres personnes, Bambara ou État, etc. Et c'est pour ça que quand vous regardez, petit à petit, les cibles ont changé. Amadou Koufa lui-même au début, ses cibles étaient l'élite pelle. Rappelez-vous, il a tué un chef de village, Amiru Dogo, dans le cercle de Yowaru, et il s'est marié avec sa femme, Éceta. Et ensuite, ils ont attaqué, la première action, c'était d'attaquer le mausolée de Sekou Amadou. Donc, si véritablement, il voulait restaurer la dignité de Sekou Amadou, il n'allait pas s'en prendre au mausolée de Sekou Amadou. Pourtant, s'attaquer à ça, c'était sa première action. Ensuite, il tient Amiru Dogo et ensuite, faire chasser les représentants de l'État, les agents de Zosiforé, les gendarmes, les sous-préfets, les préfets, les maires. Ensuite, ils ont commencé à distribuer des tracts pour fermer des écoles. Et petit à petit, à un moment donné, quand l'opération des carreries est arrivée et que certains dogons, non, certains bambaras ont tué certains peuls et qu'en retour, il y a eu une reprisaille, etc. Toutes les communautés ont perdu la vie, les bambaras et les peuls. Là, il y a Amadou Koufa et son groupe ont commencé aussi à s'attaquer aux bambaras. Mais après, ce qui a vraiment créé la confusion, c'est que la langue de travail, de ce qu'on appelle les gens armés à moto au niveau local, c'est la langue peul. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans la région de Mopti, les peuls sont majoritaires numériquement, c'est eux qui dominent l'économie. Et même les dogons qui ont une douzaine de dialectes, quand ils ne se comprennent pas au marché, quand ils se rencontrent, ils utilisent la langue de la langue pour parler. Donc, le fait que les gens les entendent parler en ville, en peul, les gens ont dit « Ah, le peul ! » Donc, il y a une différence entre la langue de travail peul et être peul. Donc, il y a effectivement un peu de tout. On trouve des morts dans le groupe de Amadou Koufa. On trouve des rimaïbes, etc. Beaucoup de communautés. Aujourd'hui, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne tue pas que des peuls au Mali ? Oui. On tue aussi ? On tue toutes les communautés. En réalité, moi, ce que je dis, toutes les communautés ont payé un lourd tribut dans ce contexte d'insécurité et de guerre asymétrique. Il ne faut pas jeter le propre sur un groupe. Beaucoup de dogons ont perdu la vie et beaucoup de peuls ont perdu la vie. Beaucoup de bamara ont perdu la vie. Beaucoup de touaregs ont perdu la vie. Beaucoup de morts, etc. Et il n'y a pas de problème. Peuls, dogons, il faut oublier ça. À Koro, il y a certains peuls qui ont été sauvés par des dogons. À Bankas, vous voyez aussi certains dogons qui ont été sauvés par des peuls. Et ainsi de suite. Et vous pensez que la... Comment vous pouvez créer la solution à ce problème ? Alors, comme c'est un problème complexe, il y a plusieurs solutions. Une des solutions, c'est d'arrêter la sous-traitance de la sécurité. Je pense que, comme disait Max Weber, seul l'État a le monopole légitime de la violence. L'État doit trouver des moyens pour former des militaires et assainir, notamment, le recrutement au sein de l'armée. Parce que les sous-officiers, c'est pratiquement un corps réservé à ceux qui ont les bras longs, c'est-à-dire ceux qui ont les relations au sein de l'appareil d'État. Et puis les soldats, ça, c'est le bas-peuple. Donc il faut assainir, je pense, ce recrutement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent adhérer à ça. Et former les gens aux droits humains, former les gens, en fait, aux pratiques militaires. Et ensuite, il faut travailler à gagner la confiance des populations. Cela passe par la fin des exactions. Parce que des exactions de l'armée malienne, en tout cas, de quelques soldats de l'armée malienne, il y en a eu en Antaga. à Boulkesi, à Sokolo, à Koulungo. Donc il y a eu quelques exactions. Il faudrait sortir de ça pour respecter les droits humains. C'est-à-dire que quand arrêter les espèces, c'est bien. Mais quand vous les arrêtez, il faut laisser la justice conventionnelle faire son travail. Et à mon avis, au centre de Mali, notamment, il y a une compétition des acteurs autour des ressources qui s'aménuisent dans un contexte démographique galopante. Et il y a une juxtaposition de trois types de systèmes. Le système agricole, le système pastoral, et le système halieutique. Les anciens mécanismes avaient réussi à organiser ce système sous la dînerie de Sékouamadou. Mais le Mali de 2018-2019, ce n'est pas le Mali du 19e siècle. Donc il faudrait redéfinir, revenir sur ces accords traditionnels pour tenir compte de la démographie humaine, de la démographie animale, et de tenir compte aussi de la surpêche qu'on fait maintenant, pour essayer, par exemple, de baliser les couloirs de Transimmense. Parce que Mopti, c'est une zone enclavée avec des périodes de cru et de décru. Quand il y a la cru, les animaux sont obligés de quitter le delta. Et quand il y a la décru, les animaux sont obligés de revenir dans le delta. C'est un mouvement cyclique naturel. Et qui souvent peut affecter même avec les changements climatiques. Donc il est important, je pense qu'il y ait un cadre de concertation avec les représentants de différentes communautés. Toutes les communautés qui vivent au centre, avec les autorités politiques, et en tenant compte de la décentralisation, parce qu'il y a maintenant chaque commune est libre de ce toit de ministré. Donc il faut régrouper aussi les maires associés à la discussion. Pourquoi on essaie de définir quelles sont les zones pastorales, les couloirs de Transimmense, en les balisant, en les matérialisant comme ça ? Quelles sont les zones agricoles ? Et quelles sont les zones de pêche ? En respectant les intérêts des uns et des autres, on arrivera à arrêter les nouvelles violences. En arrêtant les nouvelles violences, la plaie peut se cicatriser et on peut aller vers une sorte de réconciliation et une paix des cœurs et des esprits. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. De rien.